Alors bonjour et bienvenue sur la chaîne Wolfpound.com, alors nous sommes avec Takumi Yamamoto Bonjour Takumi, bonjour Et donc nous sommes au salon international du design, enfin du concept car Et tu présentes ici un prototype, la DB Oui Pour David Bowie Alors avant qu'on discute de ça, quel a été ton trajet artistique ? Comment tu es parti, comment tu es arrivé dans le design ? Quand j'étais très petit, peut-être 6 ou 5 ans, j'ai vu une photo de ce parc à Lamborghini Jota et je suis tombé à Moro et je me suis dit que je me l'ai bien fait pareil Et c'est tout, donc après ça j'ai décidé d'être artiste de voiture D'accord, tout de suite ça a été styliste voiture, ça n'a pas été, tu n'es pas passé par des visages ou des choses comme ça, tu es tout de suite parti sur la… J'ai mis un peu de temps, donc je pense que j'avais 13 ans quand je me suis dit ok Allez, parce que je ne savais pas, donc j'ai posé pas mal de questions, qu'est-ce qu'il faut pour être… Fait une voiture comme ça, donc ok, ma maîtresse dit ok, tu dois être un styliste voiture Ah ok, donc j'ai trouvé qu'il y a un métier comme ça, donc la question prochaine était comment je peux devenir styliste voiture ? Styliste voiture, donc oui et puis elle m'a répondu aller aux beaux-arts Oui, alors les beaux-arts de France ou les beaux-arts de… Du Japon, j'ai commencé mon étude au Japon D'accord Et puis voilà, donc c'était l'être planning, donc mon rêve Ok, après tu as listé ce qu'il fallait Voilà Et du coup, tous les artistes, tous les designers, ils ont des époques ou des personnages qui les font avancer Toi, tu as parlé de Lamborghini, alors moi je ne connais pas très bien, le seul designer que je connais, c'est Pini Ferrena Du coup, est-ce que toi, tu as un personnage comme ça, qui te dit, vas-y avance Donc c'est… j'ai deux stylistes, Chris Bango, qui était le chef de BMW, style Et puis, Marcelo Gandini, qui a dessiné Lamborghini Jota D'accord, donc tu as repris ça, est-ce qu'il y a une période qui t'a intéressé dans les voitures ? Enfin, dans l'histoire des voitures, est-ce que tu t'es intéressé à toute cette histoire avant de te projeter dans la création ? Par exemple, est-ce que les voitures de 1960 t'intéressent plus que les voitures de 1930 ? Ah, donc… oui, l'année 70 jusqu'à 90, j'adore parce que peut-être que j'étais petit, donc j'ai adoré le truc Mais depuis, je suis, comment on dit, devenu un styliste, oui, je le vois différemment, différemment Donc voilà, ça m'intéresse peut-être, oui, moi D'accord, alors là ici, tu présentes un… alors je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est un prototype ? Ah non, c'est un… concept car ? L'objet d'art, c'est un portrait, d'accord Pour moi, c'est lui, on forme la voiture D'accord, parce que là, c'est… la voiture, c'est une représentation de David Bowie ? Oui, voilà, donc… comme le pente, il utilisait l'huile, moi j'ai utilisé la voiture Pour créer un hommage à… D'accord, oui, exact Et donc, tu lui… il est décédé ? Est-ce que tu lui en avais parlé ? Tu lui avais touché ? L'idée était de faire la voiture avec lui, donc j'ai montré les dossiers, mais à… Trois mois après, j'ai fini ma présentation, il est décédé Ah, d'accord Donc je me suis dit, c'est plus possible Donc là, ça devient un hommage carrément Oui, mais voilà, donc je me suis dit, c'est plus possible Le faire avec lui, mais le faire pour lui, c'est toujours possible Donc c'est… voilà, c'est… ça a devenu… Un hommage Oui, c'est devenu un hommage Et du coup, alors cette voiture, alors… elle se dit… enfin elle est même pas divisée en deux C'est que chaque facette représente une… en tout cas, peut représenter une facette de David Bowie Parce qu'il en a eu plein, on peut commencer d'abord en tout premier par Ziggy Stardust C'est le premier personnage qui permettait de dire, ben, on peut être autre chose que ce que je suis Voilà Et donc toi, comment tu as modélisé ça, en tout cas… Est-ce que du moins tu as modélisé les périodes sur les voitures ? Non… C'était l'esprit ? Comment ça s'est passé ? Bien, il y a des trucs comme les autres artistes qui viennent de mon corps profondément Donc il y a des trucs que je ne peux pas expliquer Mais… En tout cas, ce que je voulais dire à toi, c'est que toi, tu partages aussi une particularité avec David Bowie C'est que tu as les deux yeux qui sont différents Non, ça c'est un fake Ah, c'est un fake ? C'est un hommage Ah, c'est un hommage, d'accord T'inquiète Mais ça, c'est… ça c'est une partie de… tu penses que ça c'est une partie obligatoire qu'il avait cette dualité en lui du coup ? Non, quand j'ai analysé… il a dit qu'il a créé beaucoup de caractères parce que ça pouvait lui protéger Apparemment il a trouvé beaucoup plus facile de faire des chansons pour quelqu'un d'autre alors qu'il a créé des caractères Et puis… Des personnages Des personnages Des personnages Et puis c'est lui-même qui a créé des chansons pour ces personnages Donc c'est ce que j'ai essayé de faire avec… c'est une seule personne mais avec beaucoup d'aspects Oui, il a été acteur, il a joué des rôles d'allemand, de nazi allemand Il a joué des rôles d'amoureux, de méchants Et puis quand même la musique il a changé le style Il a changé, il a même participé, moi il y a une période, je vais t'avouer, il y a une période que j'aime pas trop Où il chante avec les Rolling Stones, c'était un peu moyen Alors que là sur le dernier album… Black Star Oui, Black Star, on sentait qu'il revenait vers lui, enfin qu'il se réinventait justement une nouvelle identité Elle était assez sombre celle-là pour le coup, mais il se réinventait Et du coup, toi, est-ce que cette voiture elle va pouvoir aussi se réinventer à chaque fois ? Oh, c'est à dire… C'est-à-dire que… est-ce qu'elle est figé comme ça, là c'est l'étape finale ? Non, 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 non… Non, c'est pas… Donc, pour le moment c'est fini, donc, tel quel… Donc, mais, comme le Van Gogh, il a fait beaucoup tourné son Mais c'est mon life work, donc il y aura deuxième… c'est pas c'est fini mais c'est pas fini il ya de beaucoup de projets sur cette voiture encore par exemple on est en train d'utiliser la technologie qui s'appellent pour moi non je peux pas t'aider là-dessus non de toute façon on est en train de changer le forme de la voiture par rapport aux chansons qu'on va jouer donc à paramétrique design avec paramétrique on peut extrait extrait des paramètres d'une musique musique et change de forme de cette voiture d'accord ah ouais ça va être complètement modulable oui parce que parce que là celle ci elle a un côté très très organique et très agressif sur le côté il était comme ça il était oublié et ça me tu rends les petits chansons et du coup comment toi tu tu as appréhendé ça puisque pour celle ci tu n'as pas utilisé cette technologie encore si pour celle ci tu as utilisé la technologie que les cristaux ouais on est on est parti mais on pouvait pas faire quelque chose comme on dit abouti 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 donc on les a retouché à la main donc c'est pas complètement donc on est on n'est pas loin d'accord et c'est cette voiture là ce cet hommage là elle ne roule pas mais à quel point tu as envie qu'elle roule en fait qu'elle qu'elle soit dans le réel qu'elles viennent dans les rues non mais pour moi c'est fini comme celle là elle est elle ça c'est un statut mais s'il est en chance par contre oui voilà une voiture autonome parce que par simple qu'on dit bah oui quoi ça doit être un mais qu'il est autonome c'est sa bouche et au niveau au niveau de la couleur et tout ça comment tu as fait tes choses est-ce que c'est des le pourquoi le blanc c'est la la pureté parce que comme c'est une sculpture généralement on a corps on aurait pu mettre du haut enfin pour moi quand on veut quelque chose comme ça je l'a quand je regarde david bowie je me dis que c'est plus le rouge que qui ça dépend ouais ça dépend ouais il ya quelqu'un pour moi c'est le noir peut-être ok mais oui voilà donc si ça reste pur blond ça peut être changé le cul à tout de suite en fait dans la salle au salon on est en train de faire un projection mapping comme ça on peut vous projeter des images sur la voiture blanche voilà donc comme ça le fond ne change pas mais je peux je vais exprimer ce que j'avais envie de dire donc ils changent donc la est-il voilà le changement c'est ça que tu voulais exprimer le changement de la personnalité qu'est ce que tu as justement dans cette sculpture qu'est ce que tu as voulu ouais donc oui simplement lui mais il y a beaucoup de messages dedans donc pureté, provocation voilà mais tu comprends mais c'est pas toujours facile oui c'est pas toujours facile et déjà c'est un hommage à un homme qui a changé les choses avec un seul personnage il a transmis quelque chose et on voit bien qu'il t'a transmis en tout cas il t'a transmis quelque chose aussi et quand tu lui a présenté quand tu lui a présenté le projet tu l'as tu l'as vu et qu'est-ce qu'il en a pensé au départ David Bowie quand tu l'as présenté tu l'as appris non 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 mais il n'a pas j'ai jamais réussi donc il a décidé ok j'espère qu'il a aimé ok bon en tout cas je te remercie beaucoup d'avoir d'avoir participé à ça donc takoumi merci on te retrouve dans les liens de la description vidéo et on te dit à bientôt pour la prochaine voiture David Bowie la prochaine DB ok merci beaucoup à bientôt à bientôt